Mais moi je viens des Vosges, où il y avait des industries textiles à l'époque. Donc le tissu m'était très très familier. Donc je jouais avec. Moi je ne savais pas que je ferais des sculptures. Mais disons que c'était vraiment... c'est mon domaine quoi. C'est vraiment magnifique. Tu as l'impression que c'est de la pierre quand on regarde de loin. Oui, oui. Et ce tissu, j'aime beaucoup la couleur. Mais la couleur ivoire c'est chaud. Coton aussi c'est chaud. De quelle façon vous y prenez ? Alors là je l'achète au maître. Je coule des bandes et après je plie les bandes. Je les superpose en les épinglant. Donc c'est plein d'épingles. Est-ce que vous avez une maquette que vous avez déjà dessinée avant ? Non, non, non. Moi je sais ce que je veux. Naturellement ? J'y vais. Donc je fais... Si le tissu ne veut pas y aller... Par contre c'est moi qui m'adapte. Ce n'est pas le tissu. Vous avez été choisie dans la ville de Paris. Et vous allez recevoir le prix. Est-ce que vous vous êtes inscrite spontanément ? Ou bien on vous a contacté pour pouvoir vous inscrire ? Non, non, c'est moi qui me suis inscrite. Je connaissais le concours dont je me suis inscrite là. Et je suis ravie parce que ça fait... C'est une concrétisation de ma carrière, si vous voulez, de plus de 30 ans. Je vous remercie beaucoup.